Bonjour à tous, Marco pour Canavapo.fr. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'hydravon XLS, le nouveau vaporisateur de Dynavap. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Dynavap, c'est la marque derrière le fameux VapCap M, qui était à l'époque l'un des tout premiers vaporisateurs à flammes. Dynavap a ainsi développé une gamme de vapos type stylo ultra portatif, robuste et qui fonctionne sans batterie. Après l'entrée de gamme M, il développe une gamme avec embout en titane, l'Omni, avec notamment l'Omnivap Titanium qui constitue le haut de la gamme Dynavap. Puis une gamme de vapos en bois avec les Nonavong d'abord et plus récemment les hydravon que nous allons présenter aujourd'hui. Vong signifie VapCap on Glass que l'on traduit par Vapo sur verre car ces modèles sont avant tout conçus pour être combinés avec une pipe à eau. C'est pour ça que vous pouvez acheter les modèles Vong sans embout buccal si vous ne souhaitez pas l'utiliser comme vaporisateur seul. Depuis le premier VapCap M, la conception reste toujours la même. On retrouve les mêmes éléments. Le cap, c'est-à-dire le bouchon que l'on chauffe à la flamme. La chambre de chauffage qui se vise sur le corps. Le corps qui peut être en acier, en titane ou en bois naturel. Le condensateur, c'est-à-dire le chemin de vapeur. Et enfin l'embout buccal qui peut être fixe ou rotatif en métal ou en bois. Il existe cependant deux formats de vapeur, un standard et un XL plus long qui utilisent un condensateur allongé. C'est le même condensateur XL que l'on retrouve sur notre Hydravong XLS. Enfin, Dynavap a introduit un nouveau type d'embout rotatif sur les modèles les plus récents. Cela permet d'inhaler tout en faisant tourner le vapeur entre ses doigts lorsqu'il est en chauffe. C'est le S de XLS qui fait référence à spinning qui signifie rotatif en anglais. Passons maintenant à la présentation du nouvel Hydravong XLS. Celui-ci nous a été livré dans son tube sans aucun accessoire complémentaire, pas même un mode d'emploi. Comme nous l'avons déjà dit, l'Hydravong est un modèle qui fait suite au Nonavong. Il est comme son prédécesseur fait d'un bois naturel, le cocobolo, réputé pour sa robustesse. Le modèle que nous avons testé est en bois foncé, mais il existe également une option en bois clair. Vous pouvez aussi vous procurer l'Hydravong standard sans embout buccal pour une vingtaine d'euros en moins. Pour ce qui est des dimensions, on peut difficilement faire plus portatif. L'Hydravong mesure seulement 11 cm de long pour un diamètre d'environ 1 cm. Il est très léger et tient aisément dans n'importe quelle poche. A la différence du corlis du Nonavong, le bois de l'Hydravong a été usiné pour laisser apparaître des rainures qui non seulement donnent un look beaucoup plus esthétique, mais permet une meilleure prise en main et s'adaptent mieux au pipao. La sensation est intéressante et rend le vapeau facile à tourner dans votre main quand vous le chauffez. A l'une des extrémités, vous avez le fameux cap qui donne son nom au vape cap, c'est-à-dire le capuchon en acier inoxydable qui recouvre la chambre de chauffage. C'est la partie que vous allez passer sous la flamme pour vaporiser vos herbes, ce qui explique qu'elle est noircie. Ensuite, vous avez le bol, lui aussi en acier inoxydable et de petite taille puisqu'il permet de mettre environ 0,2 g d'herbe en tassant bien. Le four vient directement s'emboîter dans le corps en bois et se retire très facilement. Le vapeau dans son ensemble est extrêmement simple à assembler et à désassembler, ce qui est pratique pour l'entretien. A l'intérieur du corps, vous avez le condensateur qui relie le four à l'embout buccal. Toutes les pièces peuvent s'enlever, que ce soit les joints ou l'embout rotatif. Comme je l'ai déjà dit, les vaporisateurs Dynavap sont robustes et conçus pour durer. Aucune pièce fragile n'entre donc dans la fabrication de l'objet. Comme vous pouvez le voir, tout s'emboîte avec une grande facilité et tient parfaitement ensemble. Un dernier mot sur le design, l'hydravong dispose d'un nouveau trou d'aération, plus long et plus fin que le trou triangulaire du nonavong. Ce trou est conçu pour laisser passer de l'air et ainsi réduire la résistance au tirage. La forme plus allongée permet ainsi de placer son doigt partiellement dessus pour diminuer l'entrée d'air, ce qui n'était pas possible sur le nonavong. Vous pouvez également jouer avec le flux d'air et le tirage du vapeau avec l'embout buccal. Celui-ci peut être tiré d'un bon centimètre hors du corps du vapeau pour vous permettre de jouer avec le ratio air-vapeur et influer sur la densité de la vapeur. Enfin, comme je vous disais, le nouvel embout est rotatif à 360 degrés pour vous permettre d'inhaler la vapeur tout en chauffant. Pour ce qui est du fonctionnement, il est préférable d'utiliser un briquet torche ou tempête pour le chauffage du cap. Vous pouvez bien évidemment utiliser un briquet standard de type bique, mais cela prendra plus de temps et le briquet se videra plus rapidement aussi. Mais pour ce test, nous avons utilisé un briquet classique et les résultats étaient très satisfaisants. Voici donc les différentes étapes à suivre pour vaporiser vos herbes avec l'hydravong XLS ou n'importe quel vapeau d'inavap. Commencez par remplir la chambre d'herbe. Remettez le capuchon en métal sur le bol. Placez le capuchon bien à l'intérieur de la flamme de votre briquet, dans la partie bleue, c'est-à-dire la partie la plus chaude. Si vous utilisez le bout de la flamme jaune, vous allez rapidement noircir le métal jusqu'à en libérer les fumées nocives. Le métal noirci sera ensuite plus difficile à revoir. Visez la partie centrale du capuchon, pas l'extrémité, et faites bien tourner le vapeau entre vos doigts pour bien repartir la chaleur de façon homogène. Le chauffage prend environ 20 secondes. Lorsque vous entendez un double clic, vous pouvez commencer à tirer sur le vapeau. Prenez alors une longue et lente inspiration. Les modèles VapCap vous permettent généralement de tirer qu'une seule bouffée à chaque chauffe. Ne touchez surtout pas le cap juste après l'avoir chauffé. Un autre clic suivra 20 secondes après le premier pour vous indiquer quand le vapeau est refroidi. Vous pourrez alors toucher le cap sans vous brûler. Passons maintenant à la qualité de vapeur. Celle-ci est plutôt bonne. Vous pouvez obtenir de bons nuages de vapeur douces instantanément. Il est assez difficile de savoir à quelle température on chauffe le vapeau et à quelle température il se met à cliquer. Si vous chauffez le bout du vapeau, il cliquera à une température basse comprise entre 150 et 170 degrés. Si vous visez plutôt le milieu du capuchon comme on vous recommande, il cliquera à une température plus élevée entre 190 et 220 degrés. N'oubliez pas de faire tourner le vapeau tout en le chauffant pour une meilleure répartition de la chaleur. Il va certainement vous falloir quelques essais avant de bien maîtriser ce vapeau. Il demande plus de temps à comprendre qu'un vaporisateur électrique, même si tous les vapeaux nécessitent un petit temps d'apprentissage. Avec un bol plein, vous pourrez tirer entre 10 et 15 bouffées en fonction de la zone que vous chauffez. Enfin, n'hésitez pas à le laisser refroidir après 5-6 taffes pour regarder le niveau de vaporisation de vos herbes et vous assurer qu'il n'y a pas de combustion. Pour conclure, je dirais que l'hydravong offre une alternative aux appareils électriques qui inondent le marché des vaporisateurs. Il y a clairement une clientèle pour ces modèles ultra compacts, durables et opérationnels en toutes circonstances. S'il ne dépend pas d'une batterie rechargeable, l'hydravong nécessite tout de même d'investir dans un bon briquet tempête afin d'obtenir la meilleure expérience de vaporisation possible. Son look unique avec cette pièce de bois sculptée et cette méthode de chauffage par conduction plus naturelle pourrait séduire ceux qui recherchent une expérience plus proche de la combustion traditionnelle. Enfin, un autre argument en sa faveur, c'est son entretien particulièrement facile. Dynavap recommande tout de même de nettoyer et d'hydrater le bois du vapeau avec une cire spéciale. Pour résumer, je dirais que l'hydravong a une bonne qualité de vapeur, un temps de chauffe rapide, un design unique et des matériaux de premier choix. Il offre la possibilité de contrôler la résistance au tirage manuellement. Il se glisse partout et enfin il a un prix relativement abordable autour de 100€. Pour les côtés négatifs, je dirais qu'il est moins pratique et moins facile à utiliser qu'un vapeau électrique. Il n'y a aucun contrôle ou presque sur la température de chauffe, ce qui n'est pas idéal pour varier les expériences de vaporisation. Et enfin, il nécessite l'achat additionnel d'un briquet tempête pour une meilleure expérience. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à souscrire à notre chaîne et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501